Dans cette capsule, nous allons aborder la question des transports et la gestion du projet. Pour le transport, nous avons deux moyens de procéder. Soit nous construisons les gares, les trains et les voitures, en sachant que ces derniers seront des éléments figés, ou alors nous utilisons les moyens de transport mis à notre disposition dans le jeu. Les wagonnets, la marche à pied, les chevaux ou bien encore le cochon booster. Nous pouvons éliminer tout de suite le cochon booster et le cheval des moyens de transport de la ville intelligente. Concentrons-nous donc sur les wagons. En effet, si les moyens de transport dans Minecraft ne sont pas nombreux, le système de wagon est très bien fait. Celui-ci permet de nombreuses interactions avec le décor et les personnages qui les actionnent. Le moyen de les utiliser le plus évident est bien sûr de les utiliser comme des trains classiques. Cela permet de simuler au sein d'une ville un système de métro ou un système de tramway. Que cela soit le métro ou le tramway, les deux options permettent d'aborder des notions intéressantes, comme les réseaux électriques ou le réseau d'eau de la ville. Prenons le cas du métro. Celui-ci se déplacera donc sous terre, ce qui implique donc d'avoir la place nécessaire et suffisante afin de creuser les galeries du réseau, qui croiseront donc les galeries qui transportent l'électricité à l'ensemble de la ville. De plus, en fonction du mode survie ou créatif, on pourra aborder la notion des roches rencontrées et de la difficulté de creuser des tunnels. Cela sera l'occasion de découvrir ce qu'est un tunnelier. En fonction de la ville et de l'emplacement choisi, il serait intéressant d'avoir une rivière au cœur de cette dernière afin de voir la problématique des tunnels sous l'eau. Quant au tramway, celui-ci se déplacera au cœur de la ville, ce qui implique d'avoir pensé à l'intégration au cœur de la ville. Dans les deux cas, il sera possible d'aborder des notions relativement complexes, comme les algorithmes. En effet, on peut s'arranger pour que le réseau de trains fonctionne en permanence avec un système de boucles et de conditions. Je ne développe pas plus cette notion des trains à l'intérieur de Minecraft car elle sera variable en fonction de si on utilise Minecraft ou Mindtest. Je vous laisse le soin de rechercher des tutoriels relatifs aux trains dans ces deux logiciels. De plus, je recommande d'utiliser cette notion au niveau collège. Le niveau de difficulté me semble le plus adapté. La gestion du projet peut être un véritable casse-tête lorsqu'on utilise Minecraft ou Mindtest. L'une des plus grandes difficultés lorsqu'on aborde ce projet n'est pas le projet en lui-même, mais l'implication des élèves qui généralement est au-dessus de ce qu'on attendait. Il s'agit parfois de pouvoir canaliser une énergie et une motivation débordantes. Pour gérer un projet de Smart City, il faut impérativement découper le projet en tâches. Cette partie peut être assumée par le professeur, seul, ou au cours de la première activité du projet. Au cours de cette activité, on va définir ce qui doit être fait, parce qui cela sera fait, avec quoi cela sera fait, et surtout quand cela sera fait. Cette notion de « quand » est capitale pour la réussite du projet, afin de placer des dates butoirs à la réalisation de certaines tâches. Il ne faut pas hésiter lorsqu'une tâche n'est pas complètement réalisée à la laisser de côté afin de continuer le projet. Cela sera l'occasion pour certains élèves de primaire de revenir sur ces tâches lors d'une activité en autonomie, ou, pour des élèves de collège, de les voir venir travailler en dehors des horaires de cours pour finir leur activité. Personnellement, lors de mes projets, il m'est arrivé plus d'une fois de mal définir mes dates butoirs ou de me laisser dépasser par les élèves. En effet, lorsque ceux-ci sont dans l'activité de construction de Minecraft, il est très difficile de les faire sortir de l'activité. Je conseille fortement de prévoir un temps pour couper l'activité avant la fin de la séance. Ne jamais laisser la sonnerie marquer la fin de la séance. Et pour finir cette capsule, je ne vous donnerai qu'un conseil. L'expert n'est peut-être pas celui que l'on pense lorsqu'on utilise le jeu vidéo en classe.